La cérémonie qui fait l'objet de la présente rencontre s'inscrit dans le cadre du lancement du projet « Campagne de sensibilisation pour l'adhésion des populations à la vaccination contre la COVID-19 ». Financier par OCHUA, Open Society Initiative for West Africa, dont la mise en œuvre est assurée par le consortium des ONG, GAPAF-FDDRHG. Mesdames et Messieurs, distingués invités, ce projet a l'image d'autres projets axés sur la promotion de la santé publique, s'inscrit en droite ligne des préoccupations majeures du gouvernement guiné dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus en République de Guinée. Elle vise essentiellement à sensibiliser les populations en vue de leur adhésion et leur implication effective au programme de vaccination dans notre pays. Pour ce faire, il sera réalisé durant 12 mois à travers des panels, des émissions télé et radio, des campagnes de sensibilisation de proximité et des conneries éducatives aussi bien connectées qu'à l'intérieur du pays. Il contribuera spécifiquement, entre autres, à former des jardins animateurs locaux pour la sensibilisation de proximité des personnes vulnérables sur la COVID-19. Identifier et sensibiliser les personnes vulnérables des zones de projets pour leur vaccination contre la COVID-19 et le respect des gestes barrières. Mener des campagnes de communication contre la COVID-19, des campagnes de proximité axées sur les ménages via les télévisions et radios, les sites internet pour l'adhésion des populations au programme de vaccination. Organiser des journées de vaccination. Messieurs les représentants du ministre de la Santé et de l'Ugéenne publique, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Votre-je rappeler à quelques points les activités phares planifiées dans ce projet ? Il s'agit de l'organisation des campagnes de sensibilisation de proximité sur l'importance de la vaccination en général et celle contre la COVID-19 en particulier. L'organisation de panels animés par des francs leaders du pays sur la situation globale de la pandémie du COVID-19 en Guinée. L'organisation des émissions télé et radio pour, sur les moyens de transmission et les méthodes de prévention contre la COVID-19, notamment la vaccination et le respect des mesures barrières. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Pour ces douze mois d'activité, des résultats importants sont attendus. 78 agents des animateurs de recours seront formés à travers le pays sur les techniques de communication, de sensibilisation et les moyens de lutte contre la COVID-19. La situation globale de la pandémie du COVID-19 en Guinée sera connue par les populations. Les personnes vulnérables des zones de projet seront identifiées et sensibilisées pour leur adhésion contre la COVID-19. Les populations s'impliqueront dans la lutte contre la COVID-19 à travers la vaccination et le respect des mesures préventives. Un mécanisme de référencement des bénéficiaires du premier répertoire du processus de vaccination sera mis en place. Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier d'une part monsieur le ministre de la Santé et de l'hygiène publique pour sa disponibilité à présider cette cérémonie malgré ses contraintes de temps et d'autre part le partenaire technique et financier de ce projet. Je veux parler d'Ossioa qui ne cesse d'accompagner de façon constante les ONG guinéennes en général et du consortium GAPAF-RTDR-AG en particulier pour cet appui important qui profitera aux femmes et jeunes du pays. Les mêmes remerciements vont à l'endroit de toutes les personnes ayant effectué le déplacement sur l'équité moyenne éloquement la détermination du gouvernement et ses partenaires ainsi que les organisations de la société civile pour oeuvrer pour la lutte contre la pandémie du coronavirus sanguiné. Je vous remercie. Merci d'être là ce soir pour le lancement de cette activité. C'est un plaisir pour moi et un honneur de présenter ce projet. Ce projet intitulé « Campagne de sensibilisation pour l'adhésion des populations ». Alors, comme l'a expliqué tout à l'heure mon collègue, vous avez dû comprendre que c'est grâce à la situation sanitaire que nous avons vécu depuis 2020. Vous vous rappelez, c'était en 12 mars que cette situation a bouleversé pratiquement les habitudes dans le monde entier et notre pays, la Guinée, n'est pas en reste. Nous avons appris que la COVID-19 est arrivée chez nous, dans notre pays. Et à partir de ce moment, des dispositions ont été prises. Parce que quand on a su le nombre de cas dans notre pays en septembre 2021, vous vous rappelez, avec la participation de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, il a été déclaré un cumul de 30 216 cas confirmés de COVID-19 en République de Guinée. Et donc, à partir de là, on s'était rendu compte que nous ne sommes pas en marche de ce qui se passe à travers le monde. Il fallait prendre des dispositions. Et après donc la présence de la maladie dans notre pays, bien évidemment, les dispositions ont été prises. Notamment, le combat a été mené à travers l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour mettre à disposition des vaccins pour pouvoir lutter contre la pandémie mondiale qui est la COVID-19. Le gouvernement guinéen, la République de Guinée, s'est fixé comme objectif à l'époque de vacciner 20% de la population guinéenne, âgée de 18 ans et plus, pour la fin 2020. Et nous avons remarqué que la situation n'était pas du tout facile parce que nous avons vécu des cas de réticence dans notre pays, notamment des manifestations qui ont conduit à des pertes en vie humaine du côté de Koya parce que les gens ne comprenaient pas, notamment les restrictions, le fait de mettre des barrages, le fait de respecter les gestes barrières. Pourquoi ? C'était ce qu'on appelle des réticences parce que les populations ne comprennent pas. Ça nous a poussé donc à mettre en place, à travailler sur ce projet, étudier une campagne de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus. Et quand on a élaboré ce projet, on s'est fixé des objectifs. L'objectif global ici, tel que vous le voyez, c'est de contribuer à la vaccination des personnes vulnérables à travers la sensibilisation. Le principal résultat attendu de cet objectif global, c'est que les personnes vulnérables sont informées et acceptent la vaccination et le respect des gestes barrières contre la pandémie à coronavirus. Nous avons aussi des objectifs spécifiques liés au projet. Vous avez les premiers. Il y a trois objectifs spécifiques. Le premier, c'est de mettre en place et former une équipe d'animatrices pour la sensibilisation de proximité des personnes vulnérables sur la COVID-19. Identifier et sensibiliser les personnes vulnérables des zones du projet pour leur vaccination contre la COVID-19 et le respect des gestes barrières. Il y a appuyé institutionnellement les deux structures, notamment FDHG et GABAF, pour leur permettre d'être réellement efficaces sur le terrain, de mettre en œuvre efficacement le projet sur le terrain. En parlant des résultats attendus ici, vous avez ces animatrices dont on a parlé un peu plus haut qui sont identifiées, formées sur les techniques de sensibilisation de proximité des personnes vulnérables contre la COVID-19. Les personnes vulnérables des zones du projet sont identifiées et sensibilisées pour leur vaccination contre la pandémie à coronavirus. Et troisièmement, les conditions de bon fonctionnement du bureau sont mises en place afin d'atteindre les objectifs du projet. Évidemment, comme on a dit à l'entrame avec le discours d'ouverture, c'est un financement d'OFSIWA, Open Society Initiative for West Africa. Aujourd'hui, il se transforme en OSF Africa. Donc vous avez ici un représentant, M. Abdramandialo, qui certainement prendra la parole. Il y aura évidemment des contributions des deux structures, GABAF et FDHG. Les différentes activités seront mises en place sur le terrain par les deux structures. Et la mise en œuvre du projet va s'étendre sur une année. Normalement, on devait commencer en janvier, mais les conditions de virement, beaucoup de tractations ont fait que, nous ne sommes même plus en retard par rapport au démarrage. Et c'est maintenant que nous lançons. Il y a bien évidemment un amour des activités qui ont été faites. Mais c'est aujourd'hui que le lancement officiel peut se faire. Voilà. Et donc, je vous remercie pour votre bienvenue dans l'attention. Madame la Présidente, femme développementale de l'Ombandiali, c'est le Président de la PAP, qui a invité par connaître la société civile. C'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi nous cet après-midi pour le lancement du projet de campagne de centralisation pour la laissance des populations à l'organisation contre la COVID-19. Je vais me dire qu'il faut d'abord féliciter nos partenaires qui n'ont pas de plan de l'agraison humain pour avoir initié ce projet et se rapprocher à Botswana aussi pour un accompagnement. Je veux aussi préciser que ce n'est pas les premiers partenariats, ce n'est pas les premiers projets que les RCD structurent en Vendée de Botswana. C'est des intégrations dans la République que ces partenariats se rapprochent davantage. Et aussi avec la rétroaction de l'affondation OECF, en OECF africain, nous espérons aussi que ces partenariats va aussi se rapprocher dans les années à venir. Nous sommes là où nous allons parler de la vaccination. La centralisation de la vaccination, c'est une thématique très importante parce que la pandémie comme ça a été présentée ici et aussi le président de l'OF a fait savoir. Ça, vraiment, c'est que le monde a dit. Au début, c'était vraiment comme un état bon. Personne ne savait où aller se mettre la tête. Qu'est-ce qu'il allait gagner ? On a vu un pays développé, en Europe, les États-Unis, en Chine, la plupart. Donc, vraiment, ils étaient dépassés par le nombre de déceintes, le nombre de contaminations, car les contaminations. Et il n'y avait pas de bassin. Donc, c'était vraiment une situation, une confusion totale de crainte. La guillemarie était panique dans cette pandémie parce que c'est l'élément de l'économie du glace planétaire. Donc, on a eu le cas qu'on a dit à l'intérieur, puis il y a eu un cas d'infection, cas de dessert. Avec l'appui des partenaires, c'est la salle de l'Alliance. Il y a une gestion. Le cas, il y a une gestion. Au bout de ce qui peut en être un pays. Donc, il y a un accompagnement des malades pour vaincre la malade. Heureusement pour heureusement, les sociétés pharmaceutiques, les pays avancés, qui sont vraiment mis à la tête, pour développer des vaccins. Donc, ça a beaucoup contribué à vraiment diminuer les cas. Aujourd'hui, on parle de moins pour la contamination. Mais la vaccination, qui est vraiment un outil pour freiner cette pandémie, toujours il y a des vêtises en ce qui est. Parce qu'il n'y a pas, d'abord, je pense que c'est culturel, parce que c'est d'abord la pandémie, on n'est pas connu. Bien qu'on a connu le pouvoir, on a vu aussi qu'est-ce que ça a donné en termes de campagne, de censure de vaccination, de vaccination. Mais c'était juste parce que ça, c'était vraiment mondial. Donc là, c'était simbastique dans les trois pays dans les trois pays de l'Angleterre. En parlant de tout, avoir l'idée, l'initiative, c'est de la population pour accepter de se faire vacciner. C'est la meilleure source pour vaincre cette pandémie. parce qu'il y a maintenant des patients disponibles. Mais il faut aussi accepter de se faire vacciner. Allez, il faut aussi de se faire vacciner. Mais là, la communication serait un rôle important. fort et doucement, madame, je suis journaliste. Donc, elle est du domaine, donc professionnelle de communication médiane. Elle a des outils, des techniques adaptés pour aller vers les personnes de l'Ap, les compères, les superfacés. Et aussi, d'abord, il y a aussi une OAS qui travaille sur le terrain pour être un pays depuis des années. Donc, ils ont vraiment des techniques, des outils pour se rapprocher des personnes de la population et des citoyens pour les amener à accepter de se faire vacciner et casser ce tabou ou cette crainte qui empêche les gens d'accepter de se faire vacciner. Ça, madame, je trouve vraiment j'aimerais aussi vous féliciter et merci à tous les participants. Donc, aussi, surtout, le ministère de la Santé pour l'accompagnement et aussi, le ministère pour avoir accepté de nous donner cette salle pour avoir cette salle de lancement et tout. Merci beaucoup. C'est pour moi un plaisir et une joie immense de prendre part à la cérémonie de lancement de votre projet « Campagne de sensibilisation pour l'adhésion pour l'adhésion de la population à la vaccination contre COVID-19 ». Ce plaisir, je l'éprouve chaque fois qu'il s'agit de la santé, de la valeur universelle et de la gloire inaliénable des pauvres. je voudrais vous remercier et vous féliciter au nom du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire pour votre invitation et pour la belle initiative en faveur de la population. Mesdames et Messieurs, depuis le 31 décembre 2019, le monde traverse une crise sanitaire sans précédent. Elle a bouleversé nos pratiques professionnelles ainsi que notre système de santé déjà fragilisé par les précédentes épidémies. Notre pays, la Guinée, enregistra son premier cas le 12 mars 2013. Toutes les régions de l'intérieur du pays ont été touchées par cette maladie avec bien sûr des proportions par d'âge. Des mesures aussi diverses que variées ont été prises pour réduire la létalité et limiter la propagation. Au nombre des mesures, la vaccination s'est avérée l'activité la plus efficace. À date, nous avons enregistré 36.789 cas confirmés de COVID-19. Dans 442 décès hospitaliers, 338 décès communautaires, soit une létalité hospitalière de 1,2%. Parallèlement, 3.639.262 personnes ont été vaccinées. Parmi lesquelles, 1.681.860 ont reçu leur deuxième taux. L'immunité collective s'est ainsi améliorée. de même, le taux de positivité des certes de diagnostic est passé de 28% à 0,5%. Qu'il me soit permis ici pour la 501 d'exprimer et ma profonde gratitude à tous nos partenaires techniques et financiers à la coopération bi et multilatérale. Votre projet, dis-je, viendrait sans nul doute conforter cette situation car le succès de toute campagne de vaccination repose sur le dégret de mobilisation et l'adhésion de la population. Le projet, dis-je, vient donc à point nommé et s'inscrit en droit ligne des stratégies de lutte et de réponse contre Covid-19. Une concertation cependant avec l'ANS en charge de la surveillance et de la réponse est nécessaire. Des messages seront ainsi mieux élaborés et mieux ciblés en vue de leur diffusion. tout en vous félicitant, nous savons compter également sur vous et nous vous rassurons de toute notre disponibilité pour une guinée sans épidémie avec une population complètement protégée contre le Covid-19. Je vous remercie. dans le cas de la lutte contre Covid-19, la vaccination s'est avérée l'activité la plus efficace. Ces deux ONG ont eu une belle initiative pour sensibiliser la population afin qu'elle puisse adhérer à la vaccination comme vous le savez il y a toute campagne de vaccination. Son succès repose sur la mobilisation sociale et le degré d'adhésion de la population à cette vaccination. Dès que cette étape est franchie, le succès est là. donc ces deux ONG ont eu une belle initiative pour sensibiliser notre population afin qu'elle puisse accepter la vaccination. Nous avons la remercie à l'endroit de la population. À l'endroit de la population, nous demandons à notre population que la mesure la plus efficace et qu'il ne coûte rien pour la population et la vaccination. Le gouvernement de la République, en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers et la population multilatérale ont tout fait pour que la population ait accès à la vaccination et de manière gratuite. Nous demandons donc à notre population, à nos confrères de venir se faire vacciner parce que cette activité elle est critiquable mais elle est gratuite. Je pense qu'il ne faut pas baisser la garde parce que la seule solution de se mettre à l'abri de se faire immuniser c'est de prendre le vaccin. Voilà pourquoi nous avons décidé de descendre sur le terrain d'aller en contact avec la population sur des personnes vulnérables pour les sensibiliser afin qu'elles adhèrent à la vaccination contre la COVID-19 parce que nous avons vu que c'est une pandémie mondiale il y a des réusences partout, un peu partout. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir résurgence dans notre pays et le mieux serait qu'on adhère et qu'on se fasse vacciner pour mieux s'immuniser pour mieux se protéger parce que nous savons qu'il y a vraiment des réticences sur le terrain et on peut comprendre les populations c'est parce qu'elles ne sont pas sensibilisées elles ne sont pas informées elles ne connaissent pas les dangers liés à la maladie à la pandémie et je pense que la sensibilisation pourrait amener les populations à adhérer à comprendre qu'elles s'exposent à un danger lié à la contamination de la maladie si elles ne sont pas immunisées et l'État s'est battu pour avoir des vaccins je pense qu'il faut les prendre pour pouvoir prévenir ce qui peut venir dans notre pays c'est vrai qu'à un moment donné le combat a porté fruit parce qu'on a vu qu'il y a moins de personnes atteintes moins de personnes qui succombent et actuellement les équipes de vaccination sont sur le terrain ce serait bien de les accompagner dans la vaccination pour que les populations puissent adhérer ça pourrait mieux nous rémunir mieux protéger cette population surtout les couches vulnérables que sont les femmes et les enfants si vous avez établi une cartographie des zones à sensibiliser oui il y a le Grand Conakry pour le F2DHG c'est à dire les six communes y compris Kassa je veux dire et puis Dubreka un peu dans le Fouliqueria mais il y aura également les autres régions qui seront touchées par GAPAF notamment au niveau des régions pas en profondeur parce qu'il faut tenir compte aussi du budget de la capacité de toucher toutes les zones mais les régions seront touchées il y aura une forte sensibilisation comme on l'a dit à l'entente de la présentation du projet il y aura 15 animatrices qui seront formées qui seront déployées sur le terrain pour permettre vraiment à une époque c'est sur toute une année que le projet va se dérouler il n'y aura pas que la sensibilisation à travers le terrain c'est à dire des animatrices qui seront sur le terrain il y aura des panels qui seront organisés il y aura des communications qui seront faites au niveau de la télévision au niveau des radios des radios communautaires pour permettre aux populations dans les langues locales bien évidemment pour permettre aux populations d'avoir accès aux messages qui seront véhiculés il y aura des messages qui seront faits en conformité bien évidemment avec l'accompagnement de l'ANSS l'agence nationale de sécurité sanitaire des messages qui seront faits qui seront validés par cette structure pour permettre de toucher les populations dans les langues locales parce que c'est bien de faire de la sensibilisation en français mais si vous ne pouvez pas atteindre le public cible ce seraient des efforts jeter en l'air c'est pour ça que nous nous ferons des messages dans les langues locales pour permettre aux populations de comprendre le message ici vécu merci madame bien alors commentaire de programme merci madame bien pour vous c'est important d'accompagner ces organisations pour une initiative justement pour l'irréaducation du Covid-19 c'est très très important pour accompagner toutes les initiatives pour éradiquer et vaincre cette pandémie Covid-19 comme vous le savez c'est une pandémie mondiale tous les pays du monde ont été impactés par cette pandémie à mon avis et progressivement que ça a mené au niveau de différents cas de mort qu'on a comptabilisé soit aux Etats-Unis en Europe en Chine un peu partout et l'Afrique aussi n'a pas été parmi par cette pandémie et aujourd'hui nous sommes là avec nos partenaires les femmes les compétences les humains et les GAPA pour le financement des procédures de la stabilisation pour la addition des populations pour la vaccination contre la Covid-19 ok vous pouvez estimer le coût et quel est le coût d'accompagnement de ce projet s'il vous plaît coût estimé vous savez il m'a dit c'est difficile de dire peut-être c'est le partenaire qui va notre partenaire qui a prisé le financement qui va parler de ça mais c'est un financement quand même qui va permettre aussi de mener des activités soit pour l'agri et dans les régions donc c'est un financement conséquent par rapport aux activités prévues dans le cas du Pisa vous voulez financer et vous sollicitez tout de même l'adhésion de la population un mot à l'heure à l'heure c'est vraiment c'est dire à la population aux citoyens de se faire d'accepter de se faire vacciner parce que c'est ça qui va permettre vraiment d'immuniser et puis aussi de réduire les cas de contamination même de mettre fin aux cas de contamination parce qu'on a vu depuis l'arrivée des vaccins quand même il y a moins de cas de contamination au niveau de la population donc c'est de vraiment accepter parce que les vaccins c'est gratuit l'État et les partenaires qui vivent qui vivent qui vivent en charge donc c'est juste aller se vacciner et la sensibilisation va beaucoup aider parce qu'il faut aussi expliquer aux populations pourquoi c'est important de se faire vacciner pourquoi c'est important de faire cette pandémie et aussi de vraiment de réduire les cas de contamination donc ça reste derrière Merci